La phase récente de cette écriture iranienne a été attestée entre 2300 et 1880 avant j'écris, en l'état actuel des données bien sûr, dans la moitié sud de l'Iran, du sud-ouest de l'Iran, de Suze jusqu'à Djirof, donc dans le sud-est du pays. On a 43 textes à l'heure actuelle, voilà, et ces 43 textes, on a par exemple un corpus de textes qui vient de Suze, qui remonte au 22e siècle avant Jésus-Christ, et c'est des textes de Pouzour-Souchinac, elles sont au Louvre, donc c'est sur pierre, donc c'est sûrement des inscriptions monumentales qui étaient faites pour être exposées à l'air libre. On a également des textes sur argile, sur des tablettes, des documents en argile, et on a également, dans les 20 dernières années, c'est là où on a fait un grand progrès, on a découvert toute une série d'inscriptions sur des vases métalliques, et notamment des vases en argent. Il y a donc cette fameuse collection à Londres des vases Kunanki, c'est leur nom du début du deuxième millénaire, donc un petit peu plus récent que Pouzour-Souchinac. Pouzour-Souchinac, c'est à Suze au 22e siècle avant Jésus-Christ, et cette collection de vases Kunanki, en argent, elle est datée, d'après les noms des souverains de Su, entre 2000 et 1880, donc légèrement plus récente. Donc c'est les trois principaux matériaux, pierre, métal, argent et argile, utilisés comme support de l'écriture et la mythelinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada